... Les élections européennes ont d'abord été marquées par une abstention historique, une montée d'abstention qui est due sans doute au fait que l'Europe n'a pas su intéresser les électeurs, qu'elle paraît trop libérale, qu'elle paraît trop lointaine, qu'elle paraît trop démocratique, qu'elle ne répond pas assez aux questions économiques et sociales. Et donc je crois que beaucoup d'Européens n'ont pas vu qu'il était l'enjeu concret pour eux de cette élection. On a ensuite, c'est clair, une droite conservatrice qui se renforçait les élections bien davantage qu'on ne pouvait l'attendre. Pourquoi ? Le taux de pouvoir dans 20, dans cet état de l'Union européenne, et je crois qu'elle assume mieux que les gauches incarnaient l'ordre, sont pour autant renoncées au mouvement. On a vu les droites s'approprier un certain nombre de thèmes qui sont classiquement des sociodémocrates, la protection, l'état interventionniste, la régulation. Et il y a eu une indistinction qui a clairement profité au sortant, dans une période troublée. Les sociodémocrates, les socialistes, sont sentis punis de ces élections. Je crois qu'on peut parler de cela parce que c'est un recul historique du groupe PSE, alors que le groupe PPE reste constant, avec en plus des réserves. Pourquoi ça ? Il y a des raisons idéologiques fondamentales. La réinvention de la social-démocratie est à faire. Nous n'avons pas su parler suffisamment de la crise, de la sortie de crise, avec pragmatisme, avec des solutions qui sont réalistes. Et puis en même temps, il y a aussi toute une série de facteurs nationaux qui font que, après la vague rose de la fin des années 90, il y a eu une difficulté de relève, des problèmes de leadership qui se sont posés partout. Les gagnants, ce sont les verts d'abord, mais aussi, je constate, les eurosceptiques, dont on est obligé de constater une forme de retour. C'est le cas aux Pays-Bas, c'est le cas en Grande-Bretagne. L'extrême droite n'a pas disparu sur le continent. Et au total, tout ça fait à Barroso, bis probablement, même s'il y a une possibilité de coalition alternative, autour de qui, comment. Voilà un paysage difficile pour les progressistes en Europe, et qui n'est pas bon pour l'Europe, parce que cette Europe-là, c'est une Europe très intergouvernementale. Je crois aussi que c'est une Europe qui abandonne son ambition politique. C'est une Europe conservatrice. C'est la photographie de l'Europe d'aujourd'hui. Un Parlement faible pour l'Europe de droite, ce n'est pas exactement ce qu'on pouvait espérer des élections. Sous-Belle-Europe, c'est une thématique que vous poursuivez, que je poursuis aussi. Il faut partir d'abord du résultat des élections européennes. Quand les électeurs votent, il y a une légitimité à ce vote, et on doit le respecter. Mais en même temps, on doit combattre les dérives profondes qui s'expriment, une sorte de directoire des grands États qui s'affirme, une commission affaiblie, un Parlement peu légitime, un recul de l'Europe politique et de la volonté européenne. Et je crois qu'au fond, il y a deux terrains sur lesquels on doit avancer. Le premier terrain, c'est celui de l'Europe politique, qu'il faut toujours la bâtir. Il faut arrêter d'ailleurs de barguiner. Mais on a besoin de traiter le Lisbonne, non pas parce qu'il est parfait, mais parce que tout ce qui concerne l'ordre politique, un président du Conseil européen instable, un président de la Commission qui sort des élections européennes, cette fois-ci, ce ne sera pas celui qu'on voudrait, mais ça fait partie de la loi démocratique, un ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne, plus de votes à la majorité qualifiés, un Parlement européen, un co-décideur, tout ça va dans le bon sens. Et puis peut-être reprendre derrière des initiatives constituantes, constitutionnelles, plus fortes, ça prendra un peu de temps. Et puis deuxièmement, bâtir, réfléchir à l'Europe économique, sociale, écologique. Je crois que le manifesto, paradoxalement, n'a pas été suffisamment porté, mais était un texte fort pour les socialistes européens, sur lequel il faut continuer à fonder et continuer à creuser. Enfin, cette Europe-là, peut-être une Europe qui soit repensée, une Europe qui soit appropriée, on doit lutter contre les dérives eurosceptiques, et c'est ce qui attend les socialistes européens, notamment les socialistes français. Je crois qu'au fond, dans cette campagne, nous avons pâti de ne pas avoir été assez européens. Ni dans la campagne, ni dans notre thématique, nous n'avons été suffisamment critiques du sarcosisme européen d'un côté, porteur d'un sens ou de l'autre. Et c'est tout ça qu'il nous faut retrouver maintenant. C'est pour ça que les moments comme ça en Europe sont utiles. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.